Ça m'a toqué. Il n'y a que les flogomanes qui ont peur, sinon tu m'enchailles. Allez, boupez. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission. Farah Farah, nouvelle tendance. Nous avons parlé musique comme d'habitude et justement, après deux ans marqués par la restriction sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la fête de la musique retrouve ses couleurs. Justement, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir les faiseurs de joie, ce qui nous apporte justement leur expertise dans la musique angolaise, du 1er janvier au 31 décembre. Ils sont là. Évidemment, nous aurons sur ce plateau le SCG de l'Union des musiciens congolais. J'ai cité l'UMC, représenté par El Maestro Romain Gardan. J'aurai également le plaisir de recevoir son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. J'ai cité le Grand Rebelle. Mais également un partenaire, il est à la fois écrivain, homme de lettres, mais qui va nous dire justement pourquoi il est là. Alors, je l'ai dit, la fête de la musique va se célébrer à travers le monde comme d'habitude, mais après deux ans d'inactivité, je pense que cette année, c'est la bonne. Quelle sera la recette ici au Congo-Brazzaville ? Y aura-t-il fête de la musique ou pas ? Je l'ai dit, nous aurons donc sur ce plateau, Monsieur Romain Gardan, je l'ai dit Monsieur, parce qu'il représente une structure. Avec la grande équipe qui va vous accompagner, l'adoré Foutika, le capitaine de l'équipe derrière la grosse caméra. Sous l'installe, le monteur à la double nationalité, Roli Ntutu, qui est également de l'autre côté des machines. Hugues Vogel du Cybelle, votre humble serviteur. Romain Gardan, bonjour et bonne arrivée dans cette émission. Bonjour Vogel, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Phara. J'ai planté le décor, après deux ans de pandémie, on parle de nouveau de la fête de la musique. Alors, est-ce un soulagement ou c'est un aboutissement justement d'une situation qui a fragilisé pendant deux ans la musique ? Bon, je peux dire que les deux à la fois. Je souhaiterais avant tout marquer la joie de toute la communauté culturelle, sinon artistique, de notre pays. Une joie qui s'exprime à la suite justement de la levée des restrictions liées à la pandémie Covid-19. Tu as su le dire, le secteur qui a été très impacté, c'est celui de la culture. Très impacté et souvent très oublié et trop souvent oublié. Dès les premières heures de l'apparition de la pandémie à Covid-19, rappelle-toi que les premières mesures et le premier secteur à être frappé, c'est celui de la culture. Fermeture des boîtes de nuit, fermeture des salles de spectacle, fermeture des lieux de diffusion et ça a duré tout le temps qu'a duré la pandémie. Mais là aussi, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'impact de cette épidémie dans différents secteurs, on a pris en compte plusieurs secteurs et celui de la culture toujours oublié. Et donc, lorsque nous avons, on ne pouvait pas jouer. Quand bien même, il y a eu certains qui ont eu l'imagination de faire des concerts virtuels, mais ça ne répondait pas toujours. Ni les moyens, ni l'expertise, nous ne l'avions pas. Nous, ce sont des concerts classiques. Mais quand il y a eu la levée progressive et par palier, on est même arrivé à un stade, à un moment où on a dit, bon, les cultes, 50 personnes, ça peut passer. Tu comprends ? Même en ce moment-là, on n'a pas pu obtenir que nous, on pouvait jouer avec 50 personnes comme nombre de personnes en public. Donc, tu comprends que ça a été très dur. Ce qui fait que, quand le gouvernement que nous saluons pour sa bonne gestion de cette pandémie et d'avoir justement, lorsque le moment l'a permis de lever ces restrictions, nous avons dit, ouf, enfin, on va reprendre du service. Et tu as vu que très vite, c'est reparti. Il y a beaucoup de chantiers pour nous. Il y a Brazzaville qui a la qualité de ville créative par l'UNESCO, par la musique, par exemple, ville créative de l'UNESCO, par la musique. Tu as la récente inscription de la rumba sur la liste représentative culturelle et immatérielle de l'humanité, de l'UNESCO. Mais il y a également que c'est notre, c'est tout ce que nous savons faire, nous, les spectacles, joués, joués. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'on peut reprendre du service sans accompagnement, sans subvention et voilà. Alors, j'ai posé la question, est-ce, pour cette année où nous célébrons les 40 ans justement de la fête de la musique, y aura-t-il la fête de la musique au Congo Brazzaville ? Oui ou non ? Bon, nous exprimons une volonté, une aspiration. L'UMC qui n'a pas vocation à organiser des concerts, à organiser des productions, parce que l'UMC, il faut le rappeler, c'est l'association qui défend les intérêts moraux et matériels des artistes municiens. C'est une ONG. C'est le partenaire social privilégié du ministère de la Culture. Mais nous nous sommes dit que pour cette occasion, oui, l'UMC va faire quelque chose parce que d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes qui nous le demandent. Ah, mais Bakondi, pourquoi vous ne faites pas ? Mais notre bureau, pourquoi vous ne faites pas ? Nous nous sommes dit, on va essayer. Alors, pour nous, après la pandémie à Covid-19, c'est la première opportunité où on peut donner, envoyer un message d'un retour à la vie normale, à la vie normale, des grands événements, des grandes foules. Et nous avons caressé cette ambition, on a dit, on va essayer, on a commencé à écrire. Et nous avons donc adressé une correspondance au département Culture, Art et Tourisme du cabinet du chef de l'État. Et à notre grand bonheur, ils ont répondu favorablement à cette demande. Nous avons simplement sollicité un partenariat qui nous accompagne. et ça trouvait donc un écho favorable. Et nous nous sommes dit, ok, on va le faire. Et avec la touche qui est la leur, nous nous avons imaginé petit, alors c'est devenu grand. Donc, le 21 juin, il y aura un méga concert, un grand concert, pour que Brazzaville renoue justement avec la tradition des grands événements. Et c'est parti, nous sommes donc tentés de travailler sur ça. Nous sommes aujourd'hui dimanche, demain c'est lundi, après-demain, à l'esplanade du stade Alphonse Massambadeva. Nous ne pourrons pas malheureusement programmer tous les groupes, mais nous allons tenir ce méga concert pour que Brazzaville, ou notre pays, ne soit pas absent de ce rendez-vous international. – C'est très bien. Alors, Grand Rebelle, on va passer quand même le micro à Grand Rebelle. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la paix, il faut le dire. En temps de parler, le SG de l'UMC, Romain Gardan, vous avez adressé des courriers un peu partout, mais c'est justement le département culture, art et tourisme du cabinet du chef de l'État qui a répondu favorable à votre demande. Je ne veux pas peut-être casser du sucre sur le dos de notre ministère. Est-ce que le ministère de la Culture n'a pas répondu favorable à votre demande ? Pour que le département puisse justement… Je n'ai pas compris là. – Non, en fait, c'est comme on a dit, comme Romain vient de le dire, on a adressé des courriers, et je pense que le courrier qui a paru favorable, c'est celui du département de la Culture, et nous avons rendu sur l'occasion pour ne pas crainer, en fait. Déjà, du fait que le temps presse, on n'a pas voulu chercher mille partenaires, parce que le problème, c'est organiser un événement qui redonne la vie de l'artiste musicien pour l'air, et qui emmène à Brasaville au renouvellement de grands rassemblements. – D'accord. – Et pour ce, comme Romain disait, que nous avons concécuté sur Brasaville, entre temps, l'appui du département de la Culture, du cabinet du chef d'État, nous ont même à faire cet événement-là national. Donc, on ne s'arrête plus à Brasaville, on le fait de tous les départements, ça ne s'arrête pas plus. Donc, pour nous, on a trouvé un bon partenaire qui est favori, et on fait avec lui. – Donc, c'est-à-dire que la fête de la musique au Congo-Brasaville sera organisée par l'UMC et puis le département de Culture, Arts et Tourisme du cabinet du chef de l'État. – Parcoups dans tous les territoires du territoire national. – Et un représentant, justement, du département de Culture, Arts et Tourisme du cabinet du chef de l'État. Bonjour. – Bonjour, Hugues Vongel. – Ok. En tout cas, un plaisir. Alors, quel est votre apport dans l'organisation de cet événement ? – Déjà, avant d'évoquer cet apport, je tiens à rebondir un peu sur la question qui a été posée à Rebelle, parce que, justement, ça pourrait donner l'impression qu'il y a, comme ça, une sorte de scission entre ce que devrait faire le ministère de la Culture et ce qui relèverait du cabinet du chef de l'État. Je tiens simplement à dire que c'est la même main qui agit, c'est juste le manche qu'on a raccourci. – D'accord. – Donc, il ne faudrait pas que ce soit vu d'un œil un peu interrogateur. – Ok. – Parce que les gens pourront se poser la question, pourquoi pas le ministère de la Culture organise, en collaboration avec l'UMC, que ce soit le département… – Oui, c'est-à-dire que ce sont des entités administratives qui sont distinctes au niveau des dénominations, mais dans le fond, d'un point de vue organique, c'est le même pouvoir qui travaille. – Très bien. – Et parce que dans tous les cas, que ce soit le ministère de la Culture ou le cabinet du chef de l'État, c'est toujours l'État congolais qui manifeste une volonté d'accompagner les artistes. Et vous verrez que les ministres ont longtemps scandé le nom du chef de l'État lorsque des œuvres sont réalisées, en évoquant son projet de société, en s'en poursuivant la marche, qui a un axe, l'axe 7, qui est intitulé « Redynamisation de la vie culturelle nationale ». Et quand on évoque ce projet, on évoque simplement le fonctionnement de tout le pays, quelles que soient les entités administratives par lesquelles un certain nombre de choses peuvent être réalisées. – Vous avez une première expérience dans l'apport culturel pour ces grands événements ou vous avez toujours l'habitude de le faire ? – À titre personnel ou le cabinet ? – Non, mais dans le cadre justement de la musique à titre général, je vais dire ça comme ça. – Alors la musique c'est très vaste. Je crois que le cabinet du chef de l'État dans le passé a été impliqué dans des projets d'exposition qui associaient aussi une part de musique, notamment sur le Kébé-Kébé. Et donc pour la fête de la musique c'est une première, mais il y a déjà eu de la musique dans les projets dans lesquels le département de la culture a été impliqué. Parce que justement les dossiers qui nous sont soumis sont des dossiers qui concernent tous les arts sans distinction. – Alors, j'ai posé cette question, quel est votre apport pour cette 40ème édition de la fête de la musique ? Parce que justement je vois que c'est un partenaire géant qui accompagne l'UMC pour organiser cet événement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont se présenter. – Alors oui, c'est un apport qui est multiforme, qui répand à un peu toutes les exigences de cet événement. Parmi ces exigences il y a évidemment l'exigence financière, donc il faut intervenir de ce côté-là. Il y a une exigence d'un point de vue fonctionnel au niveau du travail, de l'organisation, il y a un apport de ce côté-là. Et donc nous ne ménageons aucun effort pour pouvoir mettre la main à la patte, parfois retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis pour vraiment être à côté des musiciens. – Il y a une symbolique particulière concernant justement votre apport dans… – Alors la symbolique se situe au niveau d'un des leitmotivs du président de la République et même du gouvernement, c'est celui du « vivre ensemble » qui est comme ça devenu presque une espèce de slogan dans toutes les bouches. Mais l'idée du « vivre ensemble » suppose aussi à mon avis, une sorte de simultanéité des plaisirs. C'est-à-dire que la fête de la musique va avoir lieu à Brazzaville, elle va avoir lieu à Pointe-Noire et aussi dans les chefs-lieux de tous les départements du Congo. Et donc ça va permettre à tous les Congolais, à la même heure, le même jour, de jouir de la même ambiance, de cette fête qui est célébrée partout dans le monde et de profiter de la même effervescence. C'est cette idée-là que nous voulons cultiver pour montrer que personne n'est en marge. Parce que la vérité, c'est que lorsque vous faites des déplacements à l'intérieur du pays, et bien lorsque les personnes, les populations rurales vont à ces rassemblements, elles ont toujours l'impression que tout est lié à la politique. Alors que là, nous apportons quelque chose qui est plus ou moins éloigné de la politique au sens propre. C'est vraiment quelque chose de culturel, de convivial, qui fait que chacun puisse se reconnaître. Parce qu'au fond, la musique, c'est un langage universel. SG, on va donner le micro. Romain Gardon, je ne sais pas s'il y a un complément. Oui, je voulais juste enrichir, sinon contribuer aussi aux réponses données par M. Emerod Kouka, attaché au département culture, art et tourisme. C'est que il faut que les gens, justement, comme il a su le dire, donnent la priorité à la musique. L'UMC est une association et comme telle, il jouit d'une certaine, j'allais dire, liberté dans le choix des partenaires avec lesquels il est censé travailler. Tout en sachant que dans son statut actuel, je parle de l'UMC, c'est l'un des principaux partenaires, sinon le seul partenaire social du ministère de la Culture avec qui nous avons toujours travaillé. Et qu'est-ce que notre département, le cabinet de la culture, ne fait pas, n'a pas cessé de faire. Il ne ménage aucun effort sur tout. Et nous n'avons pas oublié, au contraire, il y a une lettre d'information qui a déjà été adressée à M. le ministre. Et je crois que ce sont des initiatives plurielles. Parce que la fête de la musique, l'initiative de l'organisé n'incombe pas une personne. C'est des initiatives plurielles. Et nous, c'est une initiative citoyenne. D'accord ? Mais nous ne dérogeons pas à la relation fonctionnelle qui existe entre le ministère de la Culture et l'Union des ministères congolais. Merci pour la réponse. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, dans l'organisation en tant que telle. Voilà. Qu'est-ce qui est prévu ? Mais lorsque j'arbore un peu les artères de Brazzaville, je me rends compte qu'il n'y a aucun indice qui montre qu'il y a une célébration qui est prévue. Alors, je ne sais pas si vous attendez les derniers jours pour donner la visibilité à cet événement. Je ne sais pas si... Voilà. Donc, je me demande, est-ce que du côté de l'organisation, tout est bien prêt pour que l'événement soit... Nous disons que la fête de la musique, et dans le cas de cette année 2022, c'est la 40e édition, aura lieu le 21 juin, mardi 21 juin, à partir de 14h à l'esplanade du stade président Alphonse Massamba Débat. Ce spectacle, malheureusement, nous ne pouvons pas programmer tous les artistes, mais je puis vous assurer que pour Brazzaville, il a été retenu 24 groupes. Dans les 24 groupes, c'est tous les styles confondus, c'est-à-dire musique moderne, musique tradimoderne, musique religieuse, musique urbaine, musique métissée, les DJs. Donc, 24 groupes pour une soirée qui pourrait s'étendre jusqu'à 1h du matin. Naturellement, nous sommes en train de... jusqu'à la dernière minute. Sinon, tant qu'on n'a pas éteint les lampions, justement, de ce méga-concert, nous allons continuer à travailler, parce que nous avons des avis, enfin, des partenaires qui continuent à se prononcer, et nous continuons à travailler. C'est à la fin que vous verrez ce que nous avons voulu faire, et avec ceux qui ont accepté de nous accompagner. Corobel, est-ce qu'il y a déjà une liste des groupes retenus, et comment s'est fait justement la sélection? En fait, pour cet événement, nous avons voulu associer tout le monde, ce qui est vrai. C'est qu'à partir du spot, on verra ce que nous avons voulu faire. Les gens sont libres de juger, et ça dit tout. On a sélectionné tout le monde, mais sauf que... Par rapport au timing, on ne peut pas prendre tous les groupes. On a pris de chaque catégorie des genres de musique, des échantillons, des groupes, et pour arriver à faire une fête belle. Ce qui est vrai, c'est que sous la place de Brazzaville, les actifs, les groupes actifs, ils sont tous retenus, et les contacts sont déjà pris. C'est une fête de la musique. On a vu, on est habitué. Les contacts sont déjà, les groupes sont déjà identifiés. Oui, ceux qui viendront, ceux qui sont retenus pour l'événement, la soirée. Oui, ils sont déjà identifiés, c'est ça. D'accord. Donc, ceux qui ne sont pas retenus. Bon, on ne s'arrête pas là. Peut-être qu'on ne s'arrête pas là. On a dit qu'on ne ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais c'est la fête quand même. Oui, effectivement. C'est la fête de la musique. Nous avons travaillé avec les mairies. On a voulu prendre un échantillon représentatif de toutes les mairies de Brazzaville. Donc, c'est aux attachés culturels de nous envoyer les groupes. On peut supposer qu'à Talangaï, si on a 20 orchestres, si on peut déjà avoir un échantillon de 2, 3, 4 qui représente Talangaï, pour nous, ça fait déjà la fête. Donc, tous les genres de musique sont représentés. Il y a un problème de timing. Le timing, c'est combien de minutes par mot, par mot ? Bon, mais ça, ça dépendait de la programmation. Parce qu'en fait, on n'en peut pas arriver au jour de l'événement. Parce qu'il peut y avoir aussi des groupes qui peuvent avoir d'autres contrats, qui peuvent désister par la suite. Et puis, voilà, ça ne peut tout pas changer. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on aura la programmation finale, le timing sera... Est-ce que les groupes vont jouer gratuitement ? Où il y a quand même... Ça, c'est le nerf de la guerre, apparemment. La philosophie de la fête de la musique est que, ce jour, tout le monde doit s'exprimer. Dans vos quartiers, au coin de la rue, dans le bistrot du coin, dans le bar. C'est ça, la philosophie. La philosophie, c'est que la fête de la musique, ce jour-là, ne joue pas que les professionnels. Les amateurs peuvent jouer. Les musiques en herbe. Donc, tout le monde est appelé à jouer pour attirer l'attention, pour retenir, fixer l'attention sur ce métier, ce beau métier, ce noble métier qui est la musique et ses problèmes, d'ailleurs. Donc, nous, on avait même souhaité qu'il y ait peut-être une causerie débat, peut-être des discussions autour des problématiques liées à l'exercice de notre profession. Ça sera peut-être une partie remise, mais c'est celle-là la philosophie. La philosophie de la fête de la musique, c'est que c'est gratuit. C'est-à-dire que même les artistes viennent jouer gratuitement. C'est leur jour. N'empêche que nous avons prévu une logistique pour cela. Parce que les groupes ont parfois des instruments à déplacer. Celui qui va jouer à une heure du matin, il devra rentrer en toute sécurité à la maison. Et donc, nous créons les conditions pour qu'ils partent, qu'ils reviennent et qu'ils ont soif, qu'ils boivent. Mais la philosophie est que les groupes jouent gratuitement et que ça concerne les amateurs, les professionnels. Et celui qui ne sera pas sur ce podium, il reste au coin de sa ruelle et il joue. Et il donne la joie et il exprime cette joie-là. Monsieur Mérod, vous avez dit tout à l'heure que c'est un événement qui va se faire de façon simultanée dans tous les départements. Est-ce que là-bas aussi, il y a déjà l'organisation ? Quels sont ces départements ou ces représentants ? C'est tous les départements de la République. D'accord. Donc évidemment, Brazzaville et Pente-Noire sont aussi des départements. Mais il y a également la Boenza, mais dans les chefs plus haut de l'État, parce qu'on voulait cibler les grands centres. Et là-bas, on a Madino dans la Boenza, on a Zipetti dans l'Écumé, on a deux d'ici, on y arrive. Et on a O'Ando dans la cuvette, etc. Et donc, il y aura des podiums partout. Et donc, il y aura des podiums partout. On travaille avec les mairies qui sont sur… On a vraiment des points focaux qui entre l'équipe de pilotage qui est à Brazzaville et puis les mairies. Et le choix des musiciens est déjà connu. Et on attend simplement le jour J pour vivre la fête. En tout cas, mesdames et messieurs, donc vous avez compris, c'est donc officiel. La fête de la musique aura lieu au Congo Brazzaville. On a dit tous les départements. Mais on va souffler un peu en musique. Un extrait justement, mesdames et messieurs. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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